On est accroché là, c'est la hanche qui va me permettre de créer une torsion et donc de créer un mouvement qui peut se voir. Avec les mains, vous allez peut-être faire comme ça, mais ça ne va pas créer du mouvement en soi. Par contre, si je vais avec ma hanche, il y aura quelque chose qui va se passer. Et puis, peut-être que si je pars avec mon pied, il y a quelque chose qui va se passer. Je vais vous inviter juste à l'expérimenter. Vous pouvez toucher, on est vraiment dans une expérience sans outils. Gardons vraiment nos appuis solides au niveau des pieds. Et trouvons là comment se déplacer sans nos mains. Et on est contre. Il y a pas de pollution. On prouve d'autres, c'est peut-être des avant-bras, mais encore une fois, on essaye de ne pas y aller avec les mains. Je mets vraiment du poids contre l'arbre. Voilà, il essaie de suivre le corps. Si on est là, quand je commence, c'est ma fin, mais je reviens à ma place. Et je maîtrise. Essayez juste avec ce que vous avez créé, d'avoir la conscience de qu'est-ce qui est moteur de mon mouvement. Vous avez les deux anneaux noirs avec une sangle qui relie le dos. Ça, ça va devant. C'est comme le short, la braguette et les pauses de derrière. C'est exactement la même chose. Donc en fait, vous élargissez bien la sangle. Ce mousqueton et le gris-gris, c'est écrit dessus. Vous pouvez l'enlever d'ailleurs. Pour l'enlever en fait avec le mousqueton, d'accord, c'est vous baissez la virole. Vous avez une virole sur le mousqueton. Vous baissez, vous tournez et vous ouvrez. C'est encore des sécurités. Tout ça, d'accord, c'est vite que ça s'ouvre en plein vol. Allonge le bras. Tout est allongé. Voilà. Et tu te hisses. Voilà. Lâche tes bras, c'est ça. Très bien. Oui, vas-y, sur le côté. Lâche tes deux bras. Et là, on regarde. Et là, on regarde les violes. À l'aubert. Il y a un qui parlait comme ça, toi. C'est pas une minute.